La pierre du mois, c'est le diamant, sans nul doute, la plus mythique et la plus puissante de toutes les pierres précieuses et des pierres de naissance. Un diamant ne peut être rayé par aucune pierre, hormis un autre diamant. C'est un symbole de courage, de force. Dans la tradition, le diamant était porté par les guerriers pour se protéger des dangers. Ben oui, c'est la pierre la plus dure, donc rien ne peut m'arriver. En quelques mots, la pierre de naissance du mois d'avril, ce diamant, c'est le minéral du septième chakra par excellence. Il offre un rattachement aux forces cosmiques. Dans la symbolique, il permet de découvrir des énergies subtiles qui parcourent l'univers. Il existe un grand nombre de variétés de diamants sur Terre qui se répartissent sur à peu près toutes les couleurs du spectre. Des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des rouges, violets et même des noirs. Le plus fréquent, c'est quand même le diamant blanc. Certaines pierres possèdent plusieurs couleurs, par exemple le diamant yellow green. Son intensité et son éclat sont tout aussi variables. Si le diamant est sans conteste, la pierre du mois d'avril, c'est pour plusieurs raisons. Sa dureté, sa résistance à toute épreuve, qui l'associe généralement à la fidélité. C'est pour cela que c'est une pierre que l'on offre fréquemment à l'occasion des fiançailles, des mariages. Qui d'ailleurs, saison qui débute en avril. Alors, l'éclat du diamant en fait un symbole absolu de pureté et donc de la naissance. Et comme il s'agit d'une pierre polyvalente qui va à tout le monde, on n'hésite pas à offrir à un nouveau-né un diamant sorti dans un bijou qui pourra porter toute sa vie. Alors, ce diamant est associé au signe du bélier qui est un petit peu connu pour ses excès de tempérament et la dureté de son caractère. C'est donc la pierre parfaite pour ce signe qui pourrait résister à la force des cornes du bélier. C'est une pierre idéale pour contrebalancer le tempérament souvent trop vif des béliers et leur permettre par la brillance de lutter contre l'emportement et la colère. Donc, même si on considérait dans la Grèce antique que le diamant était issu des larmes des dieux de l'Olympe, il n'en reste pas moins qu'on le trouve dans des mines, quelquefois sur des plages. Et ce chakra, donc, qui est associé au diamant, en tant que minéral ultime, convient vraiment à tout le monde. Il amplifie considérablement les pouvoirs. Pour cette raison, le diamant est associé à l'idée d'invincibilité. Il est lié au symbole de la perfection, de la force, de la vitalité, de la sagesse. Pierre de l'amour par excellence, de la pureté, on l'a dit, ça favorise les unions éternelles. Les diamants sont donc les présents les plus recherchés. Bonjour les versos. Alors, votre mois d'avril, on y va. L'énergie professionnelle de vos activités pour ce joli mois d'avril. Waouh ! Alors là, promotion, augmentation, triomphe, satisfaction, peut-être gros déplacement à faire pour être congratulé, à savoir, dans tous les cas, vous êtes très, très bien au niveau de votre énergie pro ou des activités. C'est parti pour nos amis versos. Nous avons l'arbre et nous avons les oiseaux. Des discussions par rapport à une évolution, par rapport à une situation qui doit grandir. Ici, de cette rouge qui nous parle d'une offre, d'une proposition, de quelque chose qui va vous plaire, qui va faire beaucoup parler dans tous les cas, qui va vous apporter aussi des changements. Changements au niveau professionnel, changements par rapport à une équipe de travail, bref, positifs. C'est parti. Allons-y pour le secteur de vos activités professionnelles ou de vos activités ludiques sur le mois d'avril. Alors, nous avons le livre. Le livre qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle aussi de documents, qui nous parle peut-être de recherche. L'enfant, nouveau projet, nouvelle situation par rapport à un homme important de votre secteur, professionnel ou activité. Vous avez du soutien, de l'aide. Il y a de l'engagement, des contrats, des choix et des décisions à prendre. Ou peut-être est-ce que je dois me séparer d'un contrat parce que j'ai eu une offre, une proposition qui était plus dans mes cordes, plus pour moi, par rapport aux changements que je veux effectuer ou par rapport à l'énergie que j'ai en ce moment au niveau de mes activités ou au niveau professionnel. Donc ici, des discussions au niveau professionnel. Des discussions qui sont un petit peu stressantes pour vous. Ou alors avec une équipe de travail, des personnes avec lesquelles vous collaborez. Par rapport à ce contrat acquis, présent, il peut y avoir des difficultés que vous souhaitez éliminer. Donc sans doute par un changement ici avec nos chemins. Un changement peut-être même d'emploi. Il semblerait que cette situation, elle était là depuis longtemps. Et que là, vous trouvez que votre avancement, votre satisfaction, votre énergie est complètement bloquée. Ou dû à des tensions, à des conflits, à des incertitudes peut-être aussi. Toujours est-il que ça vous met un petit peu en tension avec l'entreprise ou avec la structure dans laquelle vous êtes. Vous avez certainement des documents à étudier ici depuis chez vous qui vous stressent. Le résultat, c'est que vous êtes assez tendu parce que tout ça était un petit peu imprévu. Vous allez aller vers une transformation grâce à une opportunité ici avec nos deux as. C'est une opportunité, mais il y a de la confusion. Il y a un petit peu de l'incertitude, des doutes. Donc, vous essayez de peser le pour, le contre. Vous vous rapprochez de la structure ou de l'administration qui ne vous laisse pas vraiment avoir une situation beaucoup plus nette. Donc, vous êtes un petit peu sous tension et vous allez attendre d'avoir la communication pour obtenir une garantie. Garantie par rapport à votre travail, garantie par rapport à une activité. Dans tous les cas, c'est en suspens sur ce mois d'avril. Mais bon, ça ne saurait trop tarder puisqu'on termine bien avec nos étoiles. Donc, il y aura bien de la communication à ce sujet. Nous allons passer maintenant au secteur de votre foyer. avec quelle énergie pour le foyer sur ce mois d'avril. Alors, très studieuse l'énergie de nos versos sur ce mois d'avril au sein du foyer. Alors, vous avez peut-être des documents à étudier. Vous avez peut-être des analyses à faire. Dans tous les cas, on vous pose quelque part et on vous dit, regarde, voilà, tu as tout ça à regarder, à étudier, à analyser. Donc, je pense que vous allez être plutôt calme et posé au sein du foyer et surtout dans la recherche. Recherche de quoi ? Donc, là, on décide clairement d'arrêter de parler. Donc, au sein du foyer, ça peut être problématique. Si on arrête de parler de façon brutale et imprévue, c'est qu'on vient de se disputer, je pense. Ou alors, c'est que vous avez enterriné une façon de faire après avoir eu une discussion. Mais tout ça pouvait tourner autour des finances, autour d'un stress et d'une angoisse par rapport à des changements ou des déplacements que vous deviez faire. Et en définitive, eh bien, vous allez avec votre partenaire, avec une personne, lui demander de l'aide pour choisir la meilleure des situations qui correspondent à votre secteur du foyer. C'est parti pour les cinq cartes. Alors, ici, on peut parler avec le temps qui passe, notre ami Lelyse. Déjà, d'avoir de la patience, de ne pas être trop pressé et peut-être de passer par des documents officiels. Alors, dans le passé, vous étiez préoccupé par une situation ou qui touche le logement ou une structure ou une entreprise. Ici, des rendez-vous qui sont prévus actuellement pour une situation qui vous tient à cœur, mais où il faudra sans doute ou vous défendre ou faire attention à une personne rusée qui peut venir un petit peu vous casser les pieds par rapport à ce rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous qui concerne le foyer par rapport à une administration, par rapport à une situation peut-être pour une sortie. Admettons ici que vous avez prévu de faire un week-end quelque part. Il se peut qu'il y ait une contrariété ici par rapport à ce week-end. Alors, au sein du foyer, il est fort possible qu'il y ait quelques tensions. Évidemment, je n'ai pas évoqué un rendez-vous qui serait un peu en dehors des clous du foyer, quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la tierce, de la rivalité, peut-être des rendez-vous, des réunions auxquelles on va sans prévenir l'autre. C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, ces tensions sont en lien ou directement avec la relation, votre autre, ou alors peut-être par rapport à un engagement que vous avez pris qui concerne et qui touche le foyer. Ça peut être n'importe quel engagement. Tous les contrats que vous avez signés, aussi bien les assurances voiture, maison, individuel accident, les contrats de prévoyance, les contrats d'assurance maison. Bref, vous l'aurez compris. Ici, vous étudiez des courriers, des documents. C'est toujours un petit peu, vous voyez, avec ce bouquin dans les mains là, quelque chose qui doit être remis d'aplomb, remis de façon juste et équilibrée pour que ça roule. Et visiblement, il y a plusieurs petites écritures qui ne vous conviennent pas. Il y a sans doute une tension ici par rapport à des changements que vous n'avez pas suggérés, dont vous n'êtes pas l'instigateur. Donc, ces changements ne vous conviennent peut-être pas tous. Donc, ici, vous êtes en négociation. Des négociations qui demandent des correspondances, donc où vous textotez avec votre autre ou alors c'est vraiment avec une structure, avec une administration. Dans tous les cas, si vous avez de l'aide, et je pense que vous en aurez, vous risquez d'être un petit peu dans l'attente que la situation s'aplanisse, que la situation tourne à votre avantage. Et c'est plutôt long. Ça n'empêche pas que par rapport à une tierce personne, il va y avoir certainement des tensions. Alors, ça peut être tout à fait un ex-partenaire, pourquoi pas. On explore maintenant le secteur des finances. Alors, Verseau, quelle énergie pour ses finances au mois d'avril ? Donc, il y a tout à reprendre depuis le début. C'est-à-dire que si vous aviez été un peu cigale, vous devenez fourmi. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose qui est à l'œuvre en termes de transformation, dans tous les cas intérieure, puisque c'est votre énergie. Vous avez peut-être décidé de changer du tout au tout par rapport à ce que vous faisiez habituellement. Quelque chose qui va vous demander certainement un travail important. Avec l'oracle du Petit-Voenormand pour votre secteur financier. L'encre et les chemins. Donc, on voit bien que s'il y avait une situation qui était plutôt en stand-by, plutôt bloquée. Ici, eh bien, on prend la route pour ce nouveau projet, cette nouvelle situation. On peut faire aussi une signature, on peut signer quelque chose ici, pour arriver à réussir ou un engagement, un contrat, quelque chose où il y a de l'argent en jeu. Donc, ça peut être tout à fait un prêt. Pourquoi pas si vous avez décidé d'acheter quelque chose et que vous avez besoin d'un prêt bancaire. Alors, c'est certainement pour un nouveau projet ou pour un enfant. D'accord ? Ça peut demander un certain temps. Il ne faut pas être pressé, ce mois d'avril. Pour tous les secteurs, il ne faut pas être pressé. On est parti pour nos cinq cartes. Alors, vous êtes tout à fait concernés. Dans le passé, on a fait des choix, on a pris des décisions au niveau des finances. Vous voyez, on a la même carte pour récolter une situation plus juste ou peut-être pour récolter quelque chose qui était officiel. Aujourd'hui, on est dans une grande satisfaction et une grande réussite. Grâce à ce qu'on a découvert, grâce à nos recherches, grâce à notre démarche administrative ou une démarche qui a demandé la rédaction de documents. Mais là, on va vers du très bon. Alors, cette énergie de transformation, elle peut toucher aussi le secteur qui est parallèle à la santé. C'est-à-dire les revenus que vous touchez par rapport ou à une activité dans le bien-être, dans le spirituel ou dans la santé, ou votre propre santé si, par exemple, vous êtes en arrêt actuellement et que c'est un arrêt assez long. Donc, il peut y avoir là quelques difficultés à traiter par rapport à un organisme qui vous aurait mis un petit peu des bâtons dans les roues et que vous arrivez à contrecarrer tout à fait positivement. Il se peut aussi que vous ayez un nouveau projet qui demande un financement ou qui demande l'élaboration d'un plan de travail, une étude de marché, quelque chose d'important que vous devez faire parce que vous avez besoin de fournir des documents sur ce que vous allez gagner, quand vous allez le gagner, comment vous voyez l'évolution de votre entreprise, etc. Donc, ici, ça tourne et autour de la santé et autour de l'évolution que vous pourriez donner à ce secteur de vos finances. Dans tous les cas, pas mal de tensions, notamment un courrier qui peut vous mettre sous tension et donc il va falloir réviser ces projets qui ne pourront pas être mis de suite en place. Mais il y a quand même une belle satisfaction. Alors, mes amis Verseaux, quelle est la bonne surprise qui vous attend sur ce mois d'avril ? Il y avait du serpent. Alors, le serpent n'est pas toujours négatif. Avec notre encre, eh bien, le serpent a été bloqué par rapport à un déplacement, par rapport à des changements, des modifications que vous ne souhaitiez pas et que vous avez dû quelque part un petit peu subir. Il y a eu de la discussion dans tous les cas, donc la porte n'était pas complètement fermée. On a éliminé, on va éliminer les problématiques passagères, même s'il restera du travail à fournir pour dépasser cette situation. Le fait est, c'est qu'on vous donne des armes pour arriver plus vite à votre but. Sous-titrage Société Radio-Canada